Est-ce que vous connaissez Horizon World ? On en a déjà parlé, mais c'est un produit, le nom est bizarrement pas très connu. C'est le métaverse finalement, mais c'est ça. Horizon World, c'est le métaverse de Facebook. Donc voilà, ça ressemble à ça, et en gros c'est... C'est à la limite entre le jeu vidéo, l'expérience... C'est vrai qu'il n'y avait pas de gens... L'expérience sociale entre les gens et tout machin, ça se joue principalement en VR, mais je crois qu'il prévoit aussi qu'on puisse y jouer en dehors de la VR. Et voilà, en fait, beaucoup de gens ont crié avec raison sur Facebook quand ils ont annoncé ça, parce que ça fait un peu hors-sol et tout machin, mais on en avait déjà parlé en live. Moi, je dois être tout à fait honnête, je l'ai testé dès que c'était possible sur mon casque Oculus là derrière, et honnêtement, c'est un très bon produit. La sensation de présence est très bien foutue. Les designers, vraiment, je parle en termes de designers UIUX, mais aussi en termes de design d'expérience, ont très très bien pensé. Ils se sont vraiment inspirés de ce qui se fait mieux dans les expériences VR. C'est extrêmement fluide, extrêmement intuitif, extrêmement bien foutu. C'est agréable, il y a plein de petits mini-jeux, plein d'expériences, de machin. Est-ce que c'est le truc absolument incroyable tout de suite ? Non, mais ça peut devenir quelque chose de vraiment intéressant, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, ce serait une erreur de se dire que c'est Facebook, c'est nul, et de même pas avoir l'honnêteté intellectuelle, de le tester et de voir est-ce que c'est un bon produit, oui ou non. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, sur des images, ça peut rendre un peu pauvre, mais ce genre d'expérience, c'est quand tu mets le casque, tu te rends vraiment compte de si c'est bien ou pas. Oui, c'est ça, il faut être dedans. Et honnêtement, l'ayant testé, je suis obligé de dire que c'est un bon produit, tu vois, sincèrement. Facebook a, je dis Facebook, mais en vrai c'est méta, c'est ce que personne n'appelle Facebook méta, tu vois, mais méta, la société qui est là-dessus, a partagé un tweet d'une mise à jour récemment, et j'y ai répondu parce que c'était absolument à se pisser dessus de rire, ils ont publié une vidéo qui est celle-ci, en disant « Legs are coming soon, are you excited ? » « Les jambes arrivent, est-ce que vous êtes excités ? » Et on voit des personnages donc avec des jambes qui bougent et tout machin. Et c'est pas le public qui n'en ont pas d'ailleurs. Oui, les gens en public n'en ont pas d'ailleurs. Et évidemment, tout le monde a littéralement tapé dessus. Ah ouais, pourquoi ? Bah parce que les gens disaient, un, c'est moche, deux, putain, des milliards juste pour ajouter des jambes, mais vraiment, de quoi vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez et tout machin ? Moi, je trouve pas ça moche, là. Les jambes de Mark Zuckerberg, de dos, elles sont correctes. Alors, c'est encore pire, mec, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en gros, Facebook ne sait pas vendre son propre produit. Oui, oui, oui. C'est incroyable d'être aussi nul. Ça a l'air OK, la démo, ça a l'air très bien même. Bah en vrai, moi, ce que j'ai partagé, c'est, la vraie news, c'est que Meta est capable d'estimer les mouvements de jambes, très précisément, sans utiliser de tracker. Et c'est hyper impressionnant, mais ils nous font ce tweet éclater au sol. Et en gros, ce qui est hyper impressionnant dans cette démonstration de quelques secondes, c'est que, et moi j'avais déjà suivi une conférence technique de Meta, là-dessus. En gros, uniquement avec un casque de VR mis sur le front, ils sont capables de faire tes mouvements de jambes alors qu'il n'y a aucun tracker physique dessus, rien. C'est que du logiciel. Ça, tu l'as tweeté, mais t'en es sûr qu'ils l'ont réussi, ça y est ? Ah bah oui, parce qu'ils en ont fait l'annonce dans une conférence keynote technique. Ils ont parlé de l'algorithme d'intelligence artificielle qui estime les mouvements du corps et tout. Aujourd'hui, quand tu veux avoir des parties du corps en VR différentes, tu te mets un appareil en tracker littéralement sur les jambes qui va suivre le mouvement de tes jambes et les donner au jeu. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est fou le software. Ils ont réussi à avoir un algorithme qui leur permet d'avoir vos mouvements de jambes et tout sans aucun tracker, sans rien. Et c'est en vrai hyper impressionnant. C'est juste communiquer incroyablement maladroitement. Et je voulais parler de ça, en fait, parce que je suis super, super étonné de la nullité complète de Facebook quand il s'agit de vendre leurs propres produits sur lesquels ils ont quand même mis l'avenir de la société en jeu. Et question technique, moi, je ne fais pas trop de verre, toi, un petit peu plus. Est-ce qu'il y a vraiment des cas de figure où tu vas lever ton meilleur pied et faire ton meilleur saut groupé comme ça, ou c'est juste une démo technique ? C'est quand même dangereux, tu sautes, tu te fais une cheville sur ton tapis, t'es mort. Non, ça dépend. En fait, quand tu as une zone de jeu qui est bien délimitée, ce qui est le cas des gens qui jouent assez souvent en VR, en fait, il n'y a pas de souci parce que le sol est au bon niveau, tu as des alertes de proximité quand tu es proche de tes meubles, de tes murs, de machin. Donc, en fait, tu peux faire ce genre de mouvement sans trop de problèmes. Et puis, ça peut servir aussi, c'est con, mais si tu as les jambes, tu peux, tu vois, je ne sais pas, mais attraper un objet ou bloquer une porte ou faire des interactions dans des jeux ou du ballon ou du machin. que je ne veux pas faire autrement, tu vois. Et donc, non, non, c'est pas mal. Et du coup, il n'y a aucun autre casque et autre solution qui gérait ça sans tracker à l'avance. Si, mais ce n'était pas des produits commerciaux fonctionnels grand public, tu vois. Il y avait des trucs qui existaient, mais ce n'était pas vraiment ready pour Showtime, tu vois. Je vois bien quand même le gars qui saute dans son salon et qui marche sur un truc. Il roule sur un truc, je ne sais pas quoi. Non, non, c'est clair. Mais donc, voilà, moi, je trouve ça intéressant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon propos, ce n'est pas de dire que Facebook, c'est génial et que j'adore quand ils mangent mes données comme ça, miam, miam, miam. Ce que je dis, c'est que j'ai peur que les gens fassent l'erreur de sous-estimer totalement Méta et Horizon World. Et que du coup, on arrive dans un monde au contraire giga dystopique parce que Méta aura gagné et aura un giga Métaverse populaire et qu'en face, on n'ait aucune réponse un peu plus respectueuse de la vie privée parce qu'on aura passé cinq ans à dire, c'est de la merde, regardez, il est nul, tu vois. Et en fait, non, non, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre le truc plus au sérieux que ce n'est pas aujourd'hui, je pense. Et est-ce que je peux te poser une question Métaverse dans le scénario, juste pour ouvrir un peu plus large, dans le scénario où ce soit vraiment rentré dans les usages des gens, tu vois, imaginons, le monde où ça arrive. Moi, je fais quoi dans le Métaverse dans ma journée, tu vois, parce que là, aujourd'hui, je vais sur Twitter, je regarde Twitch, je regarde sur Instagram, je fais des stories. Qu'est-ce que je ferais dans ma journée de Bastille 8 actuelle dans le Métaverse, tu penses ? En fait, aujourd'hui, la réponse à cette question, elle est extrêmement fluide parce qu'on est sur des trucs qui sont extrêmement nouveaux. Moi, je peux te donner ma vision, mais je ne suis même pas persuadé que ce soit la bonne. En gros, moi, ce que je pense... Tu m'imagines faire quoi, genre ? En gros, c'est qu'on est dans l'amélioration d'expériences déjà existantes. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, là, tout de suite, ce n'est pas de faire des choses nouvelles qu'on ne pouvait pas faire avant. L'idée, c'est de différencier les expériences qu'on a déjà. En gros, le pari, c'est que l'expérience d'utiliser de la VR va être de plus en plus fluide parce qu'on va avoir des casques de moins en moins chers, de plus en plus performants, avec une meilleure qualité et avec une meilleure captation d'un meilleur tout. Et en fait, tu peux tracer une courbe, un graphique, avec la facilité d'utiliser de la VR et le rise de ce genre d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas forcément faire toutes tes réunions de boulot là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un casque. Ça coûte 500 balles. Il faut mettre ton casque, connecter à ton compte, machin. C'est encore un peu galère. Il faut que tu aies de la batterie dans tes manettes. Il y a encore des trucs un peu chiants. Mais c'est en train, tout ça, de se résorber à la vitesse grand V. Et donc, moi, je me dis, en fait, tu vas avoir les mêmes expériences que tu as aujourd'hui, discuter avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, discuter, etc. Mais en mieux parce que tu as un sentiment de présence qui est inégalé sur les expériences qu'on a sur Internet aujourd'hui. Et ça, je pense... Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est le futur absolu, en tant que YouTuber full déconnecté, qui pense qu'on va tous être dans le métavers ? Non, ce n'est pas mon propos. Et je dis juste qu'il y a un monde dans lequel ça prend. Et ça ne me paraît pas totalement déconnant. Et il faut s'y préparer, tu vois. Des fois, on s'appelle nous, même d'autres personnes, et même on a la flemme de mettre la webcam, tu vois. Et donc, je me dis, dans quel contexte j'appelle un gars dans un radar. Oui, mais imagine si demain, ce que tu as en ton Oculus Quest, en fait, c'est sous la forme de lunettes, ça coûte 100 balles, et c'est incroyablement photoréaliste. Là, on n'est plus dans le même monde. Et ça, ça peut arriver d'ici 5 ans. Genre, Réunion Pro, tu fais dans le métavers, parce que c'est tellement un truc. Et parce que tu vas avoir et le sentiment de présence, et un tableau avec un Google Drive, où tu peux prendre un fichier à la main, comme ça, et faire pouf, tu vois. Oui, clairement, clairement. Et, ah, putain, envoie-moi le fichier Photoshop en Réunion, en machin, en fait, tu l'attrapes physiquement, tu lui jettes, et ça lui download son ordinateur directement. En fait, c'est une amélioration d'expérience actuelle, pour moi. Je ne dis pas que c'est révolutionnaire, vous devrez tous faire du métavers, et tout, parce que tu as des gens qui sont un peu des bandeurs de métavers, tu vois, qui sont un peu full déco et tout. Je dis juste qu'il y a moyen qu'on soit en train de passer à côté d'un truc, l'ayant testé, je vois un monde dans lequel ça marche, tu vois. On est d'accord que ça va être quand même l'idée, enfin, l'idée par le divertissement, les jeux et le porno, quoi, comme d'hab. En premier. Comme toute technologie, en fait, enfin, c'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas une technologie qui n'a pas été l'idée de, un, par le porno, de, deux, par le divertissement. Donc, oui, oui, bien sûr. Parce que moi, encore une fois, dans ma journée, je n'imagine pas un truc que j'aurais envie de faire full métavers, tu vois. À part, peut-être jouer pour déconner. Mais normal, parce qu'aujourd'hui, faire quelque chose dans le métavers par rapport à le faire dans des services web classiques, il y a une barrière à l'entier, c'est contraignant. C'est contraignant. Mais tu vois, dans mon chat, par exemple, quelqu'un dit un truc très pertinent. Il dit, l'intérêt viendra quand on aura des vraies sensations de chaleur, de froid, d'odorat, de toucher. Je suis entièrement d'accord. Et ça, ça va arriver. Ça va totalement arriver. Ça va te sentir la chaleur de ton client ou pas ? Mon client a pété dans ma réunion. Je le sens. Sniff-nouf. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait. Je pense que c'est possible. Et en vrai, si vous avez un cas de VR, je vous invite, même si vous n'aimez pas Facebook, même si machin et tout, blablabla, ne restez pas sur de l'a priori. Testez-le. Ok. Écoute, moi, j'en ai jamais eu. Je n'ai jamais été très fan. Par contre, je suis déjà dans des centres de VR pour faire des jeux un peu immersifs, dans des vrais labyrinthes et tout. Je trouve ça cool. Mais ce n'est pas mon truc encore. Mais peut-être qu'un jour, en effet, Moi, je suis aussi quelqu'un qui croit beaucoup plus à la réalité augmentée qu'à la réalité virtuelle. Ça, par contre, je kifferais. Typiquement, avoir un truc à la Horizon World où tu as ce qu'on appelle un pass-through, c'est-à-dire le fait que les contenus VR soient surimpression et tout machin. Ou, tu vois, typiquement, dans un bureau, tu imagines dans une multinationale, avoir un bureau où tu vois le bureau, mais tu as des éléments qui sont modifiés par tes collègues partout dans le monde. Tu vois ? Oui, oui. Là, il y a un réel intérêt. C'est vraiment game changer. Par contre, c'est trop, trop early pour l'instant. C'est trop early. Moi, j'avais testé les toutes premières Google Glass. C'était une catastrophe. Mais c'était rigolo avec la barrette sur le côté. Tu voyais ton petit écran dans ton oeil. Tu dis, comment ça peut ne pas cramer ma rétine ? J'ai testé les Google Glass. C'est dommage dans ce produit. Vraiment, moi, c'est un produit chouchou. C'était il y a 10 ans. Oui, mais j'adore encore ce produit. C'est un produit trop chouchou pour moi. On a hâte de voir ce que ça peut faire.